Nous sommes à mardi prochain, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres emprisonnements d'ici là. La dernière fois, j'en avais parlé en mettant l'accent sur les raisons pour lesquelles les gens vont en exil, notamment la mauvaise politique de l'emploi qui fait que les jeunes s'en vont à l'aventure plutôt que de mourir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement en Tunisie ? Je ne pourrais pas venir vous en parler sans m'informer correctement. Il se trouve qu'en Tunisie, quand vous arrivez là-bas, il y a des difficultés pour avoir une carte de séjour. Et la carte de séjour se donne à trois catégories de personnes, les étudiants, les expatriés et les diplomates. Ce qui fait qu'il y a des gens même là qui ont 50 ans qui sont obligés d'aller s'inscrire pour être étudiants. Parce que pour obtenir la carte de séjour, c'est difficile. Quand vous obtenez la carte de séjour, vous vous inscrivez plutôt dans le processus pour obtenir la carte de séjour, en une semaine, vous avez la carte provisoire. Mais pour avoir la définitive, c'est la croix et la bannière. De sorte qu'aujourd'hui, ceux 100 Ivoiriens qui vivent en Tunisie, il y a un maximum de 5 qui ont la carte de séjour. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que quand vous arrivez là-bas, vous avez trois mois pour obtenir cette carte de séjour. Et à partir du moment où vous dépassez les trois mois, il y a une pénalité qu'on appelle pénalité de dépassement de séjour qui est de 20 000 francs par mois. Mais on ne vous permet pas de payer cette pénalité-là au moins le mois. On accumule. On accumule. Si vous faites, quel que soit le temps que vous allez passer, c'est au moment où vous voulez sortir de la Tunisie, on va vous dire, bon, les 20 000 francs par mois l'année, ça fait quoi ? 240 000. 240 000 là, si tu as fait 5 ans avant de sortir, c'est au moment où tu veux sortir de la Tunisie qu'on va te donner la facture de 240 000 multipliée par 5. Vous voyez ce que ça fait. Si on permettait de payer ça au moins le mois, ce serait plus facile à gérer. Et c'est ce qui fait qu'au lieu de sortir par la voie normale, il y en a maintenant qui prennent des voies détournées aussi pour sortir et puis ils s'en vont mourir parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ça. Et maintenant, depuis qu'il y a eu cette affaire dont on va parler tout à l'heure, où maintenant les gens sont menacés, ils ont mis maintenant à 6 mois le temps de dépassement de séjour. Ce n'est plus 3 mois. Donc, ça c'est un problème. Maintenant, quand vous êtes étudiant, pour obtenir la carte de séjour, il faut habiter dans une maison déclarée. Une maison où le propriétaire paye ses impôts. Il se trouve qu'il y a beaucoup qui jouent avec la loi, qui ne payent pas leurs impôts. Mais quand vous arrivez et que vous avez besoin de vous loger, évidemment ceux qui ne payent pas les impôts, c'est eux qui ont les loyers les moins chers. Donc, si votre propriétaire ne paye pas les impôts, vous ne pouvez pas aussi avoir la carte de séjour. Donc, il y a un problème pour avoir la carte de séjour. Il y a le problème de cette affaire de pénalité de dépassement de séjour. Mais il y a aussi le fait que quand vous n'avez pas la carte de séjour, vous n'avez pas accès aux soins, vous n'avez pas accès aux services sociaux, c'est vraiment compliqué. Maintenant, le nom des Ivoiriens est gâté là-bas parce que, excusez-moi de parler comme ça, c'est pour que tout le monde comprenne, on n'a pas une bonne réputation parce que les gens obtiennent facilement le passeport ivoirien. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le passeport ivoirien là-bas ne sont pas forcément des Ivoiriens. Et il y en a qui commettent des bêtises, qui rejaillissent sur l'image de l'ivoirien. Et nous tous, on sait qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a des centres de production de documents frauduleux. On ne va pas tous les citer parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais à Galois, par exemple, tout le monde sait que là-bas, on peut se faire établir n'importe quelle pièce internationale. Donc, beaucoup d'étrangers utilisent le passeport ivoirien. Et cela salit la réputation des Ivoiriens. Maintenant, quand vous avez un problème en Tunisie là, on dit d'arriver à la police, les gens parlent arabe. Bon, tu t'en vas à la police, tu ne comprends pas arabe. Alors que c'est un pays francophone. On fait exprès, on te parle arabe. Peuvela, c'est en arabe. Donc, tu peux signer même des choses que tu ne reconnais pas. À la justice aussi. Dieu merci, il paraît qu'il y a des juges qui sont bien, qui exigent qu'il y ait des interprètes. Mais il y en a qui continuent avec cette affaire-là aussi. Du coup, les étrangers ne sont pas en sécurité en Tunisie. Les Ivoiriens, encore moins, puisque le passeport ivoirien étant devenu facile à obtenir, notre réputation n'est pas bonne. Ça, c'est pour les conditions même là-bas. Et puis, pour avoir la carte de séjour, si vous n'êtes pas étudiant, il faut être embauché par un expatrié. Mais là-bas, les expatriés, là, pour embaucher quelqu'un qui n'est pas Tunisien, il faut avoir déjà au moins trois employés tunisiens. Ce n'est pas comme chez nous ici, là, où l'étranger fait ce qu'il veut, comme il veut. Ce n'est pas comme ça. Là-bas, là. Il faut avoir embauché au moins trois Tunisiens avant de vouloir embaucher quelqu'un d'une autre nationalité. Et si vous devez embaucher quelqu'un d'une autre nationalité, il faut avoir la preuve que le travail que lui va faire à Tunisien, il ne le fait pas. Ou bien, il n'en a pas les compétences. Voilà un peu les conditions dans lesquelles nos frères vivent en Tunisie. Maintenant, le 21 février 2023, le président tunisien fait un discours. Un discours que vous savez tous, qui a mis le feu aux poudres et qui a fait que... Il y a eu une escalade, il y a eu une montée de racisme envers les Noirs subsahariens, particulièrement les Ivoiriens. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de vous parler, il se trouve que la majorité des Ivoiriens ne sont pas à Tunis, la capitale. Ils sont en province, ils sont à l'intérieur du pays. Mais on dit à l'intérieur du pays, là, pour venir à Tunis, là, quand tu es noir, si tu n'as pas cadre de séjour, tu ne montres pas d'encart, là. Tu es d'encart, là. Et il paraît même que les policiers tunisiens se permettent même de déchirer les pièces des gens. Donc, vous comprenez que, même quand on est en train de faire le rapatriement, là, il y a des gens qui veulent venir, qui ne peuvent pas. Et on dit, la nuit, on les agresse. Actuellement, c'est l'hiver, là-bas. Donc, il y a des familles qui sont dehors. On a vu des images. Il y a des familles qui sont dehors, dans le froid. Ça veut dire que, quand l'État de Côte d'Ivoire décide de rapatrier les gens, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais il faut créer les conditions pour que tous ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ça veut dire qu'il faut envoyer des cas dans les villes de l'intérieur du pays. Là où il y a le plus d'Ivoiriens, même s'il n'y en a pas beaucoup, dans toutes les villes du pays, ramasser les Ivoiriens, les envoyer à Tunis pour qu'ils puissent prendre l'avion pour partir. On a appris qu'il y a 275 millions qui ont été décaissés pour faciliter cette opération. Qu'est-ce que les gens en ont fait ? On ne sait pas. Mais on a des frères qui sont bloqués à l'intérieur du pays alors qu'ils auraient voulu rentrer. Donc, il faut prendre des dispositions pour aller les chercher. afin de les envoyer en ville, à Tunis, à la capitale, pour qu'ils puissent participer à l'opération du rapatriement. Donc, ça, c'est pour vous parler de la situation actuelle et des urgences qui se présentent. Maintenant, quelles sont les solutions par rapport à tout ça ? La première solution, c'est la responsabilité de l'Union africaine. On dit que la CEDEAO est partie là-bas et le président tunisien dit non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mon cher, nous tous là, on a quand même un certain niveau, on a lu son discours, on a vu ce qu'il y a dedans. Mais il faut que l'Union africaine aille, prenne ses responsabilités, convoque une réunion, une conférence des chefs d'État ou des ministres des Affaires étrangères pour bien parler de cette question. Il ne faut pas qu'on ait toujours des pays où tout est facile comme chez nous ici et puis d'autres pays où tout est difficile. L'intégration africaine, elle se fait ou elle ne se fait pas dans ce cas où chacun reste dans son pays où on impose qu'il y ait un minimum pour qu'on puisse circuler en pays. Donc, les institutions régionales, la part, donnez, faites votre travail pour une fois. C'est les enfants des gens qui souffrent, c'est les enfants des gens qui sont tués. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est vrai que chaque État est souverain. Mais quand un État décide d'appartenir à une organisation régionale, il y a un minimum. Il y a un minimum que tous les États devraient respecter. Sinon, on ne parle pas d'intégration africaine. Maintenant, il paraîtrait aussi que là-bas, il y a un centre où on met les gens qui ont fini leur peine de prison. Et ils doivent maintenant partir, on dit à Ouadia ou quoi là. Ils sont là-bas. Et pour partir, il faut qu'on leur envoie un billet. Il faut qu'on leur envoie un billet. Donc là aussi, nous voulons interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour que l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis aille voir dans ce centre de Ouadia là pour voir la situation des Ivoiriens et puis voir comment les aider aussi à rentrer chez eux. Parce que tant qu'on ne vous a pas envoyé de billet, même si vous avez fini de purger votre peine, vous êtes là-bas. Et dans quelles conditions ? L'autre solution, après l'Union africaine, après l'État, c'est aussi d'annuler même cette affaire de dépassement de séjour-là. Soit on l'annule, soit on permet que ce soit mensuel pour faciliter le paiement. Parce qu'après, ça prend les gens à la gorge. Donc il faut que là aussi, il y ait des négociations pour qu'une solution soit trouvée sur cette affaire de pénalité de dépassement de séjour. Ensuite, ceux qui sont rentrés, on les met trois jours à l'INJS, on leur donne 160 000. On dit que c'est le transport. Franchement, si ce n'est que pour le transport, c'est bon, c'est beaucoup même. Mais il ne s'agit pas de ça. Transport pour aller où ? Il y a des gens qui ne savent pas où aller, qui ont besoin de caution de maison. Parce que le rapatriement a été brusque. Donc tu arrives, même si un parent veut t'aider, la vie est devenue dure encore, il n'y a pas d'y voir. Il te recueille combien de temps ? Il te recueille combien de temps ? C'est facile de dire, il faut aller au village, vous-même allez au village aussi. Chacun a ses ambitions. Ils n'ont pas demandé à venir, ils ont été obligés de venir. En français, ça s'appelle déplacement involontaire. Ça veut dire, moi je n'ai pas décidé de partir, mais je suis obligé de partir. Et quand c'est comme ça, il y a des procédures pour accompagner ces personnes qui sont obligées de se déplacer. Donc on doit leur donner caution de maison. On doit leur donner un minimum pour s'installer, pour repartir. Maintenant quand on recueille leurs désirs en termes d'investissement, en termes d'activité, c'est une très bonne chose. Mais il ne suffit pas de recueillir tout ça. Dans quel délai on traite tout ça ? Dans quel délai on leur remet ce qu'il faut pour reprendre leurs activités ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut un calendrier clair. Vous arrivez, on vous garde trois jours à l'INJS, on vous donne le fameux transport. Mais à partir de telle date, on vous donne ce qu'il vous faut pour reprendre vos activités. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Maintenant il y a des gens qui sont là-bas pour étudier. Prenez le cas de quelqu'un qui a presque fini ses études. C'est sa dernière année, il a dépensé des millions depuis la première année. Il est obligé de rester là-bas pour terminer ses études. C'est ceux-là. Il faut que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie aille de leur cas. Il faut qu'on les laisse terminer leurs études, ils vont rentrer. Parce qu'on ne peut pas demander forcément à tout le monde de revenir comme ça, quand même. On ne veut plus d'Ivoire en Tunisie. Si c'est ça la réponse, il faut trouver la solution. Pour ceux qui doivent terminer leurs études, les termine. Donc ceux qui sont obligés, pour une raison ou pour une autre, de rester en Tunisie, ils doivent bénéficier d'une certaine protection. Et il est de la responsabilité de l'État de veiller à cela. Ceux qui sont rentrés, ils doivent bénéficier d'un plan clair de réinsertion socio-économique. On ne doit pas recueillir un projet comme ça et puis ils ne savent pas dans le vide. Ils ne savent pas où ils vont. Il n'y a pas de perspective réelle. Donc on va s'arrêter sur ce sujet, mais en disant qu'il n'y aura pas de suivi de ce qui va se passer. C'est l'année de la jeunesse. Ceux qui sont rentrés là sont des jeunes. Il faut qu'on prenne des dispositions pour ne pas qu'ils deviennent décrochants, pour ne pas que certains, pour ne pas que d'autres retournent encore à l'aventure. Il faut qu'on les s'insère, qu'on les réinsère. Donc on espère que l'État de convoi va avoir des dispositions. On suppose que la situation a été tellement brutale qu'on n'a pas pu penser à tout. Il faut que dans un délai raisonnable, les gens sachent ce qui est réellement réellement. Donc, ça c'était pour parler de la Tunisie. On reviendra dessus chaque fois qu'il y aura du nouveau. Avant de terminer, nous allons vous rappeler que nous continuons à recueillir les adhésions. Je vous avais dit qu'il y a un numéro qui avait été bloqué. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller regarder ce qui se passe. Mais on vous a donné un nouveau numéro. Le 070406 85 86. Vous appelez, vous donnez votre nom, votre localité, et évidemment votre numéro WhatsApp, pour qu'on puisse vous enregistrer dans un groupe où on va vous donner des informations sur la suite. On voudrait aussi lancer un appel à toutes les personnes qui voudraient nous aider à travailler. On a besoin de matériel de communication. On a besoin d'équipement de bureau. On a besoin de matériel roulant, c'est-à-dire de véhicules, pour pouvoir véritablement bien faire notre mission. Donc, ceux qui apprécient ce que nous faisons, voici un peu nos besoins. Vous pouvez toujours appeler à ce même numéro ou appeler aussi mon assistante, Nadej Konan, au 05 46 78 55 19. Vraiment que Dieu bénisse votre semaine. Nous sommes à mardi prochain, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres emprisonnements d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada